bonjour à tous et à toutes ici pin up aujourd'hui on continue toujours mes achats d'été partie 4 mais avant tout cela j'aimerais vous dire une annonce très importante comme vous avez pu voir derrière moi ce n'est pas le même décor voilà il n'y a pas le meuble de vinyle d'habitude car j'ai déménagé je suis très 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 content de vous l'annoncer voilà ça va être un grand pas dans l'indépendance la nourriture le travail tout ça bon j'ai plus commencé début septembre je vais peut-être faire une vidéo avant que je travaille sur ça je vais voir mais voilà ça va faire depuis deux mois avec ma famille avec ma famille pardon qu'on est dessus et je suis très 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 content de vous le partager un bon vous inquiétez pas derrière moi il y aura différentes décorations des posters des choses comme ça donc voilà c'est une grande chose que je vais vous dire voilà pas il y a pas mal de changements dans ma vie et c'est cool quoi donc sans plus tarder les vinyles que j'aimerais vous présenter ont de 1979 jusqu'en 2021 donc on commence par le premier le celui auquel je possède c'est un album culte dans le monde espérantale et aussi et aussi l'artiste que j'aimerais présenter et c'est très très connu dans ce monde là voilà je possède le premier album de nerfs vide tout simplement il s'appelle nerfs vide c'est l'album éponyme donc comme vous voyez la pochette est très spéciale on peut voir cette espèce de dame en sadomasochiste avec un fouet est prêt à je pense fouetter ces pauvres gens mais voilà c'est très nerfs vide comme poste comme pochette avant de parler plus en détail de l'album j'aimerais vous faire un rapide résumé qui est nerfs vide bon désolé je prononce pas très bien le vood non c'est mood normalement mais moi je suis mood je sais pas pourquoi j'ai ces questions d'habitude donc nerfs vide en français c'est à dire infirmière avec des blessures ceux qui sont les plus fidèles dans ma chaîne connaît connaîtront ce groupe on va dire même si c'est pas vraiment un groupe mais bon je divague et donc nerfs vide c'est en fait un groupe anglais qui a commencé en 1978 il continue toujours à faire de la musique bon même si ça va faire depuis 2018 2019 qu'ils ont pas sorti grand chose si je dis pas de bêtises indique moi dans les commentaires et l'artiste ou auquel il est resté dans ce groupe c'est steve appleton si je dis pas de bêtises steve stapleton pardon pour la petite écorchure il est depuis le début il est toujours dans ce groupe et je pense qu'il qu'il restera alors je crois aussi là une carrière solo mais voilà au fur et à mesure des années le line up a pas mal changé changé comme pour et moi comment j'ai découvert ce groupe bah ça c'est grâce à un youtubeur français dans le très très connu dans le monde des mystères internet et tout ce qui est assez flippant on va dire ça comme ça c'est fait dupe qui est mon youtubeur favori et en fait fait dupe a sorti une vidéo un top 10 des morceaux les plus terrifiant et il a mis un morceau de nursery view de qui s'appelle aif plundi swall neighborhood et c'était un de mes premiers entrées dans le monde expérimental et j'avoue bon déjà ce morceau et porte bien le monde de quelque chose de 20 porte bien le nom de quelque chose qui fait peur quoi parce que vraiment ce morceau c'est la peur à l'état pur c'est très bizarre ce morceau je mettrai dans la description si vous voulez l'écouter un à vos risques et périls bon j'exagère en disant ça un peu mais c'est vrai que ce morceau première fois que je l'ai écouté et j'étais pas bien pendant quelques jours car c'est la première fois que j'écoute ce genre de sonorité c'est quelque chose de très spécial mais voilà nursery youth c'est beaucoup de d'albums assez spécial un peu inquiétant parfois bougeant notamment rock'n roll suicide qui est une superbe entrée si vous voulez si vous voulez aller dans ce groupe là mais bon moi pour ma part je vois que je fais comme comme beaucoup de personnes n'hésitez pas à l'écouter les débuts jusqu'à aujourd'hui car c'est vraiment une super de super lancé pour ma part je trouve et donc je possède cet album là et je suis très très content alors c'est vers une réédition auquel je possède car je crois l'original n'est pas elle est presque pas comme ça elle est assez différente mais voilà j'ai déjà des très content d'avoir cette réédition surtout cet album quoi vraiment un des vrais premiers album espérantale auquel je possède donc derrière je vous montre à part ça semble donc voilà c'est très nurse with youth en fait le style de graphique de nurse with youth c'est beaucoup de de cafunahom en fait bon j'ai dit cafunahom mais c'est une façon de parler car vous voyez c'est c'est plein de choses différentes quoi on peut apercevoir un aigle pour ça on peut apercevoir un cheval une fille nue espèce de on dirait un vampire je sais pas on me fait penser un peu à nos feratu une espèce de gare enfin c'est c'est complètement un cafunahom et vraiment un cafunahom industriel c'est complètement fou et donc cet album est considéré aussi comme un des des albums les plus difficiles à écouter alors personnellement je suis pas d'accord avec ça alors cet album est noise certes mais voilà c'est c'est pas que de la noise c'est aussi pas mal de sonorités qui va dans tous les sens qui va vraiment partout c'est vraiment une espèce de cohérence à la révolution line des beatles je compare pas cet album au morceau révolution line je pense que beaucoup de fans des beatles connaîtront mais je parle surtout de la cohérence en fait où il vous emmène c'est à c'est vraiment le le bazar merci je sais spéciale mais c'est je pense malgré ce côté bazar il ya quelques vraiment de la recherche steve stapleton est vraiment fort dans ses projets alors c'est un guide folle je vous montre à quoi il ressemble voilà on voit le le début du groupe on va dire ça comme ça je pense que steve stapleton c'est lui avec les lunettes là et à côté boire ça c'est que c'est assez connu c'est la merci de liste en fait c'est les artistes je pense qu'ils ont eu les artistes qui ont pas mal inspiré le groupe il ya notamment du conno tangerie dream franck zappa il ya quoi il ya dsi aéré il ya pas dire pas mal de noms assez connu il ya bon dire des noms au pif mon personnellement je je connais pas mais il ya pas bad car area il ya gilbert hartmann ça par contre ça me dit quelque chose mais c'est vraiment des artistes qui ont pas mal influent influencé vers ce vide et c'est marrant parce que pas mal d'artistes feront ça aussi notamment j'avais dit dans l'un de mes lives avec c'est un trois confusion et estère musique que les dave pas que eux aussi on fait ça dans leur premier album au mois qu'ils ont présenté leurs professeurs on va dire les chelets les pertes les personnes qui ont pas mal influencé dans leur compo il ya notamment serge gainsbourg qu'est ce qu'il ya d'autre il ya bob marley il ya nous c'est des dj il ya vraiment pas mal de nombre de monde en fait qui ont été pas ou qui ont pas mal influencé les daft punk dans leur composition il ya même george clinton des choses comme ça vraiment c'est des des noms d'artistes très connus et je vous montre à quoi ressemble vinyle il ya pas mal de choses à dire sur merci view mais là je vous résume très grossièrement mais n'hésitez pas à aller voir des vidéos là dessus donc le vinyle ressemble à ça vous allez voir le macaron est aussi très spécial hop voilà ça va encore mais c'est c'est marrant ça fait très c'est on dirait une spirale est vraiment une spirale à la tim burton l'argent j'ai en tête ça pourquoi parce que peut-être tim burton aime beaucoup les spirales et je pense que c'est vrai et par contre derrière voilà c'est très spécial aussi dans ce vidéo c'est pas mal sur le le sexe j'ai l'impression beaucoup sur les femmes des choses comme ça il est très bizarre enfin il sait c'est très spécial même l'artiste est un petit peu space mais je pense que c'est quand tu l'écoutes je pense qu'il a pas mal de choses à dire ses influences et comment il compose etc même je crois qu'il y a eu un moment je crois que j'avais vu une vidéo où il présentait son chez lui où il est dans une espèce de ferme avec des avec ses enfants ou ses cousins je sais pas je sais pas vraiment mais je pense que depuis il a déménagé car c'était il ya dix ans quoi et alors cet album il n'a pas beaucoup de titres en tout il en a il en a que que trois mais c'est pas des titres qui durent trois quatre cinq minutes un an c'est des titres qui durent 13 minutes 28 minutes est complètement fou et lors le premier on dure pas très longtemps il dure que six minutes mais c'est vraiment pas mal il ya de la guitare dedans pas mal de synthé de flûte c'est vraiment que c'est vraiment de l'espérimental quoi certes il sera pas facile mais je vous recommande quand même si vous voulez voir quelque chose si vous voulez écouter quelque chose d'étrange je recommande cet album moi mon album préféré d'un earth review c'est l'album soleil école fort les les ce qui apparaîtra en 1988 et c'est un album de drone ambiante mais c'est pas du drone ambiante académique quoi c'est le drone ambiante fait par des personnes qui n'ont pas les règles du solfège des choses comme ça et il est très très bon en fait c'est pas mal de bruit de fer à côté assez inquiétant mais assez reposant je vous recommande l'espérance est très très bon et très très bonne bon après l'album il dure quand même deux heures il faut il faut s'accrocher ensuite voilà pour cet album là je vous recommande pas de titre parce que là bas je vous recommande de l'écouter entièrement vous avez compris pour le prochain alors ça cette fois c'est plus facile à écouter on va dire c'est sorti en 1994 ou 1996 c'est du dub dub ambiante un peu espérantale et un peu techno je possède le deuxième album de ce future sound of london voilà je suis extrêmement content d'avoir celui-là alors j'en possède un dans ma collection je l'avais déjà pas mal présenté dans mes dans mes premiers live même dans mes lives récents si je crois que je l'avais présenté mais il y aura une vidéo spéciale ce future sound of london parce que là je commence à voir un petit peu de matière pour en faire une vidéo j'ai évité de trop parler là dessus ce sera ce sera pour une prochaine fois n'hésitez pas à noter dans vos agendas et alors c'est cet album déjà je connais un petit résumé donc lui je l'ai eu à la fnac le premier que j'ai eu je vous dirai tout à l'heure enfin le premier album que je vous ai présenté je vous dirai tout à l'heure donc cet album life forms est génial franchement je vous recommande d'écouter c'est vraiment des vagues de synthé pas mal de de voix de samples d'effets c'est il ya un commentaire qui m'a pas mal interpellé quand il a décrit de futur simple the future sound of london c'est très vague dessous en fait c'est vrai il le décrit très très bien c'est pas mal de vagues dessous cet album est très optimiste il est très il est très joyeux vraiment tombe dont ils t'emmènent dans un monde joyeux et beau quoi j'ai l'impression si vous voulez quelque chose de plus sombre je vous recommande le prochain qui sortira deux trois ans après qui aussi est très 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 et j'ai l'impression d'offrir d'un a réédité cet album car oui aussi c'est une réédition car l'original n'est pas trop donné pas mal et il est vraiment pas trop évident à voir et là ils ont marqué sur leur instagram qui allait rééditer cet album et je n'y ai pas manqué alors le ce groupe je l'ai découvert il ya pas très longtemps et ce qu'elle claque il s'en peut pas il s'en peut pas mal de choses il s'en peut du vangélis par exemple rachel song et il ya des bruits de chevaux des espèces de bruits de cristal c'est génial c'est très aussi chamanique c'est une tuerie franchement c'est une tuerie et c'est marrant parce que la pochette on peut apercevoir une espèce de fille une fille on va dire peut-être torse nu avec une fleur à la main et c'est un peu la 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 patte du groupe en fait pour ces genres de pochettes pour qu'on reconnaît reconnaît ce que pour qu'on reconnaisse ce que pour qu'on reconnaît ce que ça fait faire semblant flandade en fait donc derrière ça ressemble à ça c'est très typique années 90 comme vous pouvez voir ça fait on dirait que ça a été fait sur ordinateur mais je trouve ça fait son charme alors l'album aussi des sonorités un peu 90 et un peu 90 mais je trouve que personnellement ça sort aujourd'hui je pense que tout le monde se rendre se ne se rendra même pas compte je trouve qu'il est très très en avance sur son temps c'est cet album donc c'est aussi un quête folle voilà comme je dis ça c'est très années 90 on peut voir cette espèce de créature avec différents tentacules ça a été fait sur ordinateur quoi tu tu vois tu vois quoi et je pense que c'est très stylé j'aime bien et on retrouve la petite fille là qui a cette fois une méduse et les sous pochettes ne sont pas noires elles sont aussi designées très psychédéliques on dirait presque une pochette de shoe geyser presque voilà c'est différent un peu comme pour une heure suivi ou différents collages bon un peu moins espérantale et un peu moins bizarre de piano de 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 synthé enfin de de synthé ou de sampler voilà je pense qu'on peut apercevoir le groupe alors je crois qu'ils sont deux ou trois quelque chose comme ça alors le vinyle vous l'avez vu il est coloré c'est du vert bleu un peu indigo si je dis pas de bêtises c'est ça le nom le nom de la couleur le macaron c'est virgin records et ce qui est assez drôle j'avais présenté un vinyle de boris with merzbo clatter et c'est à peu près ce même style de macarons sauf que là c'était un pastiche en fait et j'avais fait un peu l'erreur qu'il était que c'est comme clatter de boris with merzbo et était sorti l'année dernière sauf que non il est sorti en 2005 excusez moi pour cette petite erreur mais bon voilà pas non plus très grave donc très très stylé on dirait presque une un vinyle de vaporwave la vaporwave si vous ne connaissez pas c'est un style de musique électronique que j'affectionne particulièrement si si vous connaissez pas ce groupe il il a notamment il a été enfin il ya un des morceaux de ce groupe il était utilisé dans l'abéo de du film cool word bon il ya un espèce de nanar sous roger rabbit avec brad pitts au personnellement j'ai vu quelques extraits et quelques résumés sur internet c'est vrai que ça a l'air pas ouf du tout comme film même que beaucoup de personnes le décrit comme comme naze le roger rabbit de robert senecky c'est meilleur et c'est vrai et en fait cool word utilise un des morceaux connus de the future sound of london c'est papa nous guinea après je sais pas si c'est une version remix qu'ils ont utilisé ou une version originale et voilà ils utilisent un des un des morceaux de culte de leur carrière la deuxième sous-pochette ressemble à ça différentes femmes je pense nu mais complètement modifié on peut dire un peu déjoué je sais pas pourquoi derrière voilà ça et là on voit les les albums précédents avant life forms et ça c'est sur le premier album accélérateur il s'appelle qui est beaucoup plus techno et qui est vraiment pas mal moi j'aime bien et aussi c'est un groupe anglais si vous aimez les board of canada je recommande cet album là voilà pareil bleu bleu indico et ça c'est le label ils continuent toujours à faire de la musique ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas rien posé je crois ça va faire depuis cinq ans il ya vraiment des projets récents qui sont très très bons il ya un vraiment environment five ou fort je sais plus très bien qui était sorti en 2014 ce qui est très bon aussi je vous recommande alors lui les petites que je vous recommande les cascades ça c'est sûr cascades vous recommande le titre éponyme life forms et vite mais pas vite la vitesse a invité je recommande c'est cela mon titre préféré je dirais cérébrale cérébrale et vraiment cool j'aime bien donc voilà un super album si vous voulez plonger dans un monde merveilleux et beau très à cause et très bon ensuite là on va plus s'orienter dans de la musique outsider alors petite définition qu'est ce que c'est que la musique outsider et bien la musique outsider c'est un c'est un style qui a émergé au tirer dans les années 60 ou 70 quelque chose comme ça peut être dans les années 50 c'est un style où en fait ce sont des personnes qui n'ont pas eu les bases pour jouer de la musique etc la rythmique 4 temps enfin 4 temps 3 temps etc non 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 eux en fait ils font à leur façon et ça donne des super résultats j'avais déjà présenté un artiste daniel johnston dans mes derniers achats d'été partie 1 quelque chose comme ça et ben là j'en j'en possède un autre pas du même artiste daniel c'est pas le même artiste daniel johnston non non c'est tu c'est une femme et donc cet album est sorti en 2013 je possède the space lady on the street dreams vraiment cet artiste je l'ai découvert pour aussi par un youtubeur dans le monde de la peur et c'est d'internet c'est obscuria dans un top artiste musique de musique outsider il a présenté cette cette dame et franchement à l'écouter c'est très léger si vous voulez quelque chose de pas du tout brutal de très léger je vous recommande d'écouter ça ça fait vraiment du bien sa voix est très belle en fait elle joue tout au synthé et avant de rajouter petite présentation de la personne the space lady en fait c'est une artiste américaine de californie alors elle a vécu dans une famille très musicale c'est la famille fan d'instruments musique savent très bien jouer au piano et à un moment elle a découvert plein d'artistes de folk de choses comme ça elle a décidé de créer un groupe avec son mari mais là son mari est décédé alors il portait un casque porté en fait ce casque là qu'elle porte space lady et donc c'est un peu pour nous on considère un casque astérix mais pour lui rendre hommage elle décide de de lui porter ce qui est assez touchant et en fait c'était un groupe de rock 60 70 mais depuis la mort du mari elle a décidé de faire de décider de faire sa carrière solo et c'est vraiment une artiste de rue c'est à dire que si vous le creusez aux états unis vous la verrez jouer du synthé du synthé avec son micro avec des effets un peu spécial assez vaporeux avec des échos c'est vraiment un trip on a l'impression de planer avec elle quoi et elle a pas mal participé dans des émissions de radio elle commence à se faire un peu plus connaître elle arrive dans cet album elle fait pas mal de reprises dedans mais avant de vous dire tout ça je vous montre à quoi ça ressemble derrière voilà alors là ça c'est une lettre en fait elle écrit où elle remercie beaucoup ses fans etc ses supporters c'est assez touchant assez touchant on peut l'avoir comme je vous l'ai dit dont la ruche et les reprises qu'elle fait en partie c'est par exemple elle a fait des reprises de des beatles de william de vogue de eric schneider steve winwood jim capaldi et alors notamment elle réinterprète elle réinterprétera réinterpréter ce bon vous m'avez compris excusez moi elle va remettre en gros un morceau qu'elle a déjà interprété dans un de ses précédents albums et c'est le morceau i had too much to dream last night qui est aussi une reprise et ce morceau est très touchant il ya pas mal aussi son morceau le plus connu c'est son morceau le plus connu c'est major tom qui est très beau alors les titres que je vous recommande je vous recommande le i had too much to dream last night bien sûr big sense beats big thankful for what you got across the universe aussi alors big sense thankful for what you got moi j'ai connu la version massive attaque et je savais pas que c'était une version reprise qu'ils ont fait en fait mais si c'est une version reprise et très bon elle fait une version assez pareil toujours assez lente alors elle fera aussi une reprise d'un morceau de elvis presley all shook up qui ne n'est pas dans ce dans cet album c'est dans un de ses précédents albums mais voilà elle continue toujours elle fait pas mal de tournées aussi de concerts et elle a 76 ans et bah je ne suis que du bonheur j'espère qu'elle va continuer on espère tous donc le vinyle ça va faire la sous pochette et alors le macaron est vraiment cool car voit une espèce c'est une espèce de pièce de monnaie en fait on dirait presque des francs ou pièces grecques notamment avec le casse on est après ce qui est hermès quoi le dieu et derrière est-ce que c'est dans le bon sens c'est là comme ça fait très grec 1 même la pochette on dirait un peu de statut grec en fait de pompe en train de présenter la ville de new york la big apple bon alors peut-être que parce que beaucoup de personnes on dira c'est sympa beaucoup de personnes vont pas le toucher mais moi personnellement j'ai été touché en lui c'est vraiment une artiste dans son nom quoi avec avec ses santé etc c'est génial quoi donc voilà si vous voulez aller planer avec elle écouter cet album ensuite là on passe en 2017 oui c'est un artiste que je ne connaissais pas du tout et qui est vraiment très très bon donc je possède un ep qui l'a sorti c'est parouna cecile alors il n'est pas très connu la sortie très peu de projets mais en fait c'est de la dub de la dub techno très ambiante et c'est magnifique personnellement j'ai trouvé ça très très beau les synthés c'est très c'est très hypnotique etc c'est génial je l'ai eu pour pas cher celui-là peut-être vous verrez le prix mais je lui pour vieux 8 euros je suis déjà très très content alors je l'ai eu chez le disquaire 10 au nord celui là un disquaire où ils vendent de l'occasion mais ils vont aussi pas mal de 45 tours de jazz de rogues des choses comme ça il avait aussi un autre album enfin pas du même artiste mais un autre du nom de tips tips si vous connaissez pas c'est un artiste américain alors c'est écrit t2e bs et ça ressemble un peu à du fly lotus où je vous en ai présenté il ya quelques mois mais c'est plus glitché c'est très acoustique et c'est vraiment pas mal bon l'album n'était pas donné non plus il coûtait quand même 40 euros je me suis dit on va attendre un peu mais oui je pense que prochainement je vais me procurer et c'est vraiment un super artiste aussi tips et voilà je suis déjà très content d'avoir cet album déjà la pochette regardez moi ça qu'est ce qu'elle est qu'est ce qu'elle est stylé derrière ça ressemble à ça et ouais c'est cet ep cécile de varona franchement il est je pense que ce que ce gars est vraiment est vraiment intéressant donc sous pochette pareil un noir macarons tout simplement que c'est le logo c'est son logo soit le logo du label je pense alors je sais pas si c'est un artiste anglais ou américain mais ça ça m'a fait beaucoup penser à un autre projet pas du même artiste mais c'est un artiste français du nom du nom de nthng et de son ep shine qui en plus ce qui est drôle c'est que c'est la pochette c'est une méduse aussi qui est représentée j'essaierai de vous le mettre en l'un de la description si vous allez écouter cet artiste nthng et essayer de comparer les deux c'est vraiment pas mal mais c'est vraiment aussi d'op techno ambiante si je dois choisir entre un des deux j'ai une petite préférence pour nthng aussi je pense que je me procurerai mais ce sera pour plus tard voilà un super album de de top techno ambiante très très bon pour pas tricher en plus ensuite on va passer au dernier là c'est un ep que je vais vous présenter un ep ambiance il n'y a que deux titres mais il fait en tout 15 16 minutes c'est les deux titres et franchement il est très très plaisant écouté très agréable je possède l'ep reoji aikida alors comment j'ai découvert cet artiste alors déjà cet artiste c'est un artiste qui fait du pitch musique électronique minimaliste quoi en fait entendez des bibis des petits bruits comme ça mais personnellement j'accroche pas parce qu'il n'y a pas de synthé des choses comme ça par exemple alva noto qui est un peu dans ce même style bah il ya de l'ambiante etc et là j'ai plus accroché alors que reoji akida pas du tout jusqu'à ce que stunt a publié une vidéo où il a écouté aussi cet artiste c'est grâce à ce ton que j'ai découvert cet ep et j'ai accroché j'ai écouté très brièvement de la vidéo parce que je me souviens faut pas que ce jeu spoil j'ai adoré franchement c'est assez c'est très beau le premier morceau et luxuri 1-3 et est magnifique il ya un côté assez assez hypnotique avec ses coeurs etc le deuxième est pas du tout pareil space il s'appelle où on entend parler toujours ces petits bruits et bip bip des trucs comme ça mais avec un synthé en fond ce qui crée un peu une ambiance lourde et très tranquille j'ai je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs ça ressemble à ça en fait je sais pas si on voit très bien l'écran mais c'est une illusion d'optique en fait je sais pas si vous voyez c'est quoi comme illusion d'optique mais ça ça représente s'il ya des petits cercles appareils c'est qu'ils disparaissent pas mais très mini et très simpliste la pochette voilà une pochette pareil noir et le vinyle ressemble à ça enfin voilà et le macaron ressemble à ça et derrière hop voilà plus pour pas très cher lui aussi pour 16 euros avant vous quittez faire un peu de publicité si vous me permettez alors les albums où je vais vous présenter les albums d'un disquaire qui sont très très bon donc les albums que je vous ai présenté ces trois là proviennent de disquaire souffle continu et franchement je vous recommande parce que c'est pas mal de ceux qui sont fans de musique expérimentale d'ambiante de techno je vous recommande d'y aller c'est sur paris voyez c'est un disquaire très assez connu quoi et franchement il a pas mal de choix je pense que je vais retourner prochainement plus tard parce que là j'ai des budgets aussi à respecter et je vous recommande et pour celui là j'ai eu donc dix au nord comme je l'avais dit et pour the future sound of london j'ai eu à la fnac car il a été à la réalité donc voilà cette vidéo se touche à sa fin n'hésitez pas à mettre un lac abonnez vous partagez je suis très content de vous montrer mon nouveau décor ce super message selon moi voilà profitez bien de vos vacances que comme toujours moi je suis en vacances enfin bref des bises à vous bonne soirée à tous